Daniel Soule est arrivé. Je crois malheureusement que le tsunami qui est démarré aux Etats-Unis va nous atteindre aussi, y compris dans le puritanisme. Tout ça va se... Il n'y a rien qui... Encore une fois, il n'y a pas de petite ou de grosse cuillère qui empêche le tsunami. Ça submerge tout, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la transparence, c'est aussi la mort. Je suis désolé de prendre un mot aussi, comment dirais-je, précis que cela, mais un homme, si vous lui supprimez la nuit, il meurt, c'est simple. Et il n'y a pas de transparence sans arriver à la mort. Parce que l'homme parfaitement transparent, c'était jadis celui qui n'existait pas. Et l'homme transparent aujourd'hui, c'est celui qui est mort parce qu'il n'y a plus rien à voir. Alors tant qu'on n'aura pas compris ça, et que les uns et les autres n'auront pas compris que ça les menace aussi personnellement, je pense que ça continuera, ce tsunami, à se développer et à tout ensevelir. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, on n'est pas obligé de continuer dans ce régime symbolique monarchique. On a besoin de savoir c'est qui les rois et la reine. On peut vraiment aller vers une autre forme de démocratie, plus parlementaire, moins identifiée. On peut le vouloir, mais on n'y arrivera pas, tant qu'on n'aura pas vu les conséquences. À chaque fois qu'il y a eu des révolutions, on a changé de régime et on n'est plus tout à fait en monarchie. On peut évoluer vers ça, il suffit de le vouloir, de vouloir peut-être retravailler notre constitution, peut-être se contenter d'un ou d'une première ministre, mais on n'est pas obligé de subir cette culture de popularisation. Ça peut aussi passer par des lois. Moi, je pense que toute la vague de la télé-réalité a été extrêmement néfaste dans la transgression qu'on a par rapport au voyeurisme et au fait d'avoir l'impression d'avoir le droit de tout savoir. Et ça nous permet du coup de revenir à de la rationalisation par rapport au fond du débat, qui est les sujets délictuels de viol, de violence, d'abus de pouvoir et tout. Vous parlez de la télé-réalité. Je voudrais qu'on s'interroge aussi sur une autre irruption qui a changé la donne, y compris dans ces affaires qui concernent les politiques. C'est bien sûr celle des réseaux sociaux, un nouveau média à la portée de tous. Est-ce que c'est l'irruption aussi d'un tribunal populaire, ces réseaux sociaux ? Et là, ça ne concerne pas seulement les politiques. Regardez Alexandre Guetta, Thierry Rush. Éric Zemmour dans le métro, Gérard Depardieu en scooter dans les rues de Paris, ou encore Samy Nasseri filmé en état d'ébriété sur la voie publique. Point commun de ces trois images, toutes ont été prises à leur insu par des amateurs et diffusées sur Internet. Dans ces trois cas, pas de conséquences fâcheuses, mais balancées sur Internet peut avoir d'autres répercussions. 2007, des photos très intimes de Lorma Nodou fuite sur Internet. C'est un ex-petit ami éconduit qui aurait décidé de divulguer ses clichés très personnels. Les images sont partagées des dizaines de milliers de fois. La jeune nageuse est humiliée sur la place publique. En 2014, des actrices américaines comme Jennifer Lawrence ou Kirsten Dunst apparaissent, elles aussi dénudées sur Internet. 200 photos volées suite à un piratage informatique et balancées sur la toile. Une mine d'or pour la presse people, prête à sortir le chéquier pour s'octroyer des scoops. 2011, le styliste John Galliano tient des propos antisémites lors d'une soirée privée. Une vidéo amateur est rachetée par le tabloïd anglais The Sun qui la diffuse sur son site Internet. Quelques jours plus tard, la maison Dior annonce le licenciement de son directeur artistique. Balancée au journal The Sun, Olivier Giroud en a aussi fait l'expérience. Photographiée en sous-vêtements par une call girl, sa photo se retrouve en une du tabloïd. Pris la main dans le sac, Olivier Giroud se retrouve obligé de s'excuser publiquement sur Internet. Dernière victime des réseaux sociaux, la chanteuse Menel, rattrapée par des messages à caractère complotiste qu'elle a elle-même écrits il y a deux ans. Sauf que des internautes ont exhumé ces vieux messages pour les rediffuser. Résultat, la jeune chanteuse a été victime de lynchage sur Internet et a dû renoncer à sa participation dans l'émission The Voice. Voilà, on est sur des registres un peu différents, des moments où les réseaux sociaux dévoilent à l'insu des personnes concernées, des moments où les réseaux sociaux finalement deviennent des agents d'influence, dans le dernier cas qu'on vient de voir. Est-ce qu'ils participent à ce tsunami dont vous parliez, Daniel Soulez-la-Rivière ? C'est sûr que oui, c'est un tout, c'est une totalité. Le tsunami est composé de toute la flotte qu'il y a dans l'océan. Donc ça fait partie de ça, et c'est vrai que c'est très préoccupant. Mais je veux dire encore une fois, l'idée qu'on va lutter contre, j'admire beaucoup ce que dit Madame tout à l'heure, et je suis d'accord avec elle que ce serait souhaitable qu'on puisse vouloir les choses. Moi je suis beaucoup plus pessimiste, je pense que ça ne peut fonctionner, la résistance qu'à partir du moment où on s'aperçoit des conséquences de ce qui se produit. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit des conséquences mortifères de ce qui se produit. Et là, quand suffisamment de gens s'aperçoivent de ce qui se passe, et disent que ce n'est pas possible que ça continue comme ça, à ce moment-là, le tsunami revient en arrière. Mais ça prend parfois beaucoup de temps. Oui, Big Brother, on disait il y a quelques années, Big Brother is watching you, c'était la police, et aujourd'hui c'est nous tous, René Frégozi ? Oui, c'est la société, effectivement. Bon, alors les réseaux sociaux, Internet, favorisent, ce sont des instruments, mais qui ne sont pas totalement neutres, parce qu'en fait ils sont cohérents avec ce mouvement. Il y a quelques années, il y avait un livre, au début des années 2000, qui s'appelait « La dictature de l'émotion ». Mais effectivement, la dictature de la transparence, ça marche avec la dictature de l'émotion. C'était à propos, justement, des atteintes sur des enfants, des agressions d'enfants, des viols et autres, et comment on pouvait déraper dans la dénonciation absolument aberrante et qui était totalement sans objet. Mais effectivement, les réseaux sociaux sont tout à fait favorables à la rumeur, à la diffusion de la rumeur et à la diffusion de pensées simplistes. On le sait bien pour les théories du complot. C'est simple, c'est un groupe de personnes, c'est une personne, c'est... Mais justement, aujourd'hui, c'est fini, c'est pas Big Brother. On ne va pas dénoncer son voisin à une autorité. On dénonce tout simplement son voisin sur les réseaux sociaux. Et ça y est, c'est bien pire, d'une certaine façon. Vous avez vu ce qu'écrit l'humoriste Régis Maillot dans le dernier numéro de Causeur ? On a apercevé la couverture tout à l'heure. Il dit que si Twitter avait existé dans les années 40, les caves auraient été vides. Autrement dit, personne n'aurait pu protéger des Juifs. Vous trouvez ça ? Avec son Twitter aujourd'hui, avec les avancées technologiques, quoi qu'il en soit, si les fascistes prennent le pouvoir, ça sera beaucoup plus expéditif que la dernière fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a les moyens technologiques maintenant de savoir qu'il y ait de telle origine, qu'il y ait de telle orientation sexuelle et d'exterminer... Ce serait beaucoup plus dramatique si aujourd'hui les fascistes étaient au pouvoir. Ce que je veux dire quand même, c'est que les réseaux sociaux en soi... J'ai des camarades révolutionnaires en Égypte qui étaient contents que ça existe parce qu'ils ont utilisé Facebook dans leur processus révolutionnaire. Ça peut être le meilleur comme le pire. J'ai des gens plutôt sur la question écologiste ou sur les droits des animaux qui sont contents parce que grâce à des supports, ils arrivent à populariser ce qui se passe dans les abattoirs, etc. Mais évidemment, en tant que féministe, on est confronté à la question de la pédocriminalité en général, du ce qu'on appelle slut-shaming ou revenge porn. Désolée pour les anglicismes, parce que ce sont des choses importées en général des pays anglo-saxons. Mais donc, les petits amis qui vont filmer leurs copines, s'échanger les vidéos et tout. Et quand ça arrive à l'après-adolescence, adolescence, ça peut vraiment avoir des répercussions dramatiques quand on sait qu'une vidéo intime a tourné dans la classe, dans le lycée. Et je pense qu'on peut travailler... On le fait pour le coup, notre association avec Facebook, pour voir si on pouvait légiférer. Typiquement, je pense qu'on peut faire avancer le droit sur ces questions-là. On est encore dans la première génération de l'invasion des réseaux sociaux. Donc, c'est un peu en jachère au niveau du droit. Mais je pense que c'est quelque chose aussi sur lequel on peut avancer. Typiquement, on peut interdire. Comme à un moment, quand on filmait quelqu'un, si on n'avait pas une autorisation de l'avoir filmé, on tombait sous le coup de la loi si on produisait cette vidéo. Et je pense que c'est possible. Je pense que c'est assez important. Sous-titrage ST' 501